... Étant donné que le sujet que je vais te présenter possède énormément de nuances et de visions différentes, je vais essayer de t'énumérer les principaux. Voilà, ce qui ressort le plus. Et à partir de là, je te dirai lequel que je choisis. Premièrement, la team qui dit que le matériel ne fait pas tout. Il y a cette vision des choses que, effectivement, ce n'est pas le matériel qui fait le photographe, mais c'est plus ses capacités, sa vision artistique, sa compétence dans le domaine. Ce qui fait que, quel que soit le matériel qu'on mettra dans ses mains, il sera capable de sortir quelque chose d'énorme, de génial. OK ? Première catégorie. Deuxième catégorie qui dit que, ce n'est pas vraiment le matériel qui fait tout, mais avoir un bon matériel, ça peut aider. Donc, imaginez la personne qui a une énorme capacité, qui a beaucoup de maîtrise, et en plus de ça, a un bon matériel. Donc là, il va vous sortir le truc de... 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 Il va vous sortir des trucs de ouf. Troisième catégorie. Hum... T'as ceux qui ont du bon matériel, mais qui ont zéro compétence. Mais comme le matériel est bon... Je prends un exemple, par exemple... Je prends un exemple, par exemple. Faut que j'arrive de parler comme ça. Le gars, il shoot avec un appareil qui... Tu le mets en automatique ou en semis, il te fait des trucs de ouf. Il a une super bonne entrée de lumière, une super bonne qualité, gestion des ISO, gestion de l'autofocus. Bref, le truc, il déboîte. Tu le mets dans ses mains, même si il ne maîtrise pas forcément l'art du cadrage et tout ce qui va avec. S'il a, en plus de ça, un petit Ronin RS2 qu'il peut mettre dessus pour bien être stabilisé, et le sujet, le projet est quelque chose d'assez propre, il va te faire un petit avant-arrière, petit montage propre, bim, ça passe. Il n'a pas forcément les compétences, mais le matériel qu'il utilise lui permet justement de pallier à cela. Troisième catégorie. Ensuite, il y a la quatrième catégorie, celle dans laquelle je pense que je me trouve. Ce sont ceux qui disent que oui, le matériel fait. Le matériel a du poids. Alors, il y a une époque, je n'aurais pas pris ce discours-là. Back in the days, quand j'ai commencé, si je te disais que je filmais avec un G7, ce n'est pas le matériel, parce que pour filmer avec le G7, il fallait avoir quand même des compétences. OK ? Un exemple. Mais maintenant, dans les temps actuels où je me trouve là, je peux te dire que le matériel fait une bonne partie du taf. Ouais, ouais, ouais. Yeah, ouais, mon gars. Ah, ceux qui disent le contraire, ils ont le droit. Mais ça, c'est ma vision. Ça, c'est mon expérience. Et encore une fois, je te propose et je te partage, je te partage les choses. J'ai failli m'étrangler avec un glaire. Je te partage les choses que je pense, OK ? Donc moi, je fais partie de la catégorie des gens qui pensent, honnêtement, que le matériel, quand il est bon, il peut vraiment t'apporter du plus sur ton projet, sur ton setup. Par exemple, après avoir shooté avec le G7, je suis passé au GH5. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'une meilleure gestion de la lumière par rapport aux moitiés. Parce que le G7 ne montait pas très haut en ISO et en basse lumière, c'était un peu compliqué. J'avais aussi besoin d'une meilleure gestion de la colorimétrie et d'une meilleure stabilisation et d'un format un peu plus élevé que de la simple 4K. Voilà, j'avais besoin de tout ça. Je passais sur le GH5 et je n'ai jamais regretté. Jusqu'au moment où je me suis dit je veux que mes visuels aient un look cinéma. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai investi dans un Blackmagic 6K Pro. Pourquoi 6K Pro ? Tout simplement parce que le look, l'apparence professionnelle, ça compte. On est arrivé à un stade où tellement de personnes font ce métier, il y a tellement de personnes sur le marché que pour sortir du lot, il faut pousser. Il faut sortir le grand jeu, gars. Il faut que tu aies quelque chose de plus que les autres. Et petit à petit, le matériel a commencé à compter. Imagine, t'es là sur un set et le mec qui est là et soyons les mecs, les gars, et on est francs avec nous-mêmes. C'est ce que je vous apprends ici. T'es à un endroit, tu ne sais pas ce que le gars fait. Tu ne connais pas son travail. Si tu viens là, t'es, je ne sais pas, t'es acteur, machin et tout, tu viens et on te dit que voici le réel et il est comme ça. Il te dit du coup, ouais, ouais, ok, aujourd'hui on va filmer. C'est moi qui réalise. J'avoue, je prends une voix de... Juste pour faire style. Non, ok, je parle normalement. Donc le gars te dit, voilà, je suis moi, je suis le réalisateur et aujourd'hui c'est moi qui vais tourner et voilà, ok. Tant que le gars, toi que tu n'as pas vu le résultat, tu n'es pas en confiance. Après, si c'est un gars qui parle bien, qui t'explique les trucs et il fait partie de la catégorie qui est, il a des compétences donc le matériel ne le fait pas forcément. Tu vois le truc ou pas ? Comme il a les compétences, il peut shooter avec n'importe quoi. Ok, tu vois ? Mais bon, prenons ce même gars là, ok, on prend le même gars avec ses compétences, machin et tout. Mais par contre, on lui donne ça. Mais d'accord ou pas ? Ce n'est pas du tout la même chose les gars. On n'est pas du tout dans le même rendu, on n'est pas dans la même vision, on n'est pas... Là, tu as l'impression que tu n'es pas dans la même catégorie. Tu as l'impression que tu ne joues pas dans la même ligue. Et ça n'a rien à voir forcément avec les compétences. Ce n'est que le rendu, ce n'est que le visuel, ce n'est que l'impression. Quelqu'un qui arrive et qui voit un réalisateur sous cette forme-là aura l'impression que le gars, il gère beaucoup mieux en fait. Et on est dans une période, on est dans un système avec les réseaux sociaux où l'impression, c'est un petit plus. Et il faut savoir jouer avec. Parce que si on est en train de scroller sur ta page Instagram ou sur ton truc et ouais, tu fais du très bon travail et tout, machin et tout, mais la personne, elle va aller voir d'autres personnes, elle va aller voir d'autres réels, d'autres photographes, d'autres vidéastes. Et là, elle va tomber sur un vidéaste qui a ce genre de matos. Elle va se dire, ah ben ouais, c'est là que je comprends où je mets ma thune, tu vois. Là, je sais que le gars, il est lourd, machin et tout. Ouais, c'est vrai, tu fais des belles petites photos, tu fais des belles petites photos, tu fais des belles petites vidéos et tout. Mais imagine que toi, tu fais des belles choses et que lui, avec ça, il fait des choses, hein ? Qui va être choisi ? Voilà. Tu peux pas test, tu peux pas test. Mais t'inquiète, il y a un moyen d'y remédier. Si tu veux arriver à ce résultat-là que tu viens de voir, je peux te présenter les indispensables dont tu as besoin pour augmenter et pour que ton setup ait l'air un peu plus professionnel. Quand je dis un peu plus professionnel, c'est qu'on sait très bien dans le milieu du cinéma, les appareils que tu vois sont équipés pour recevoir des accessoires. OK ? C'est pas comme mon petit Sony A7R là qui, de lui-même, il n'a qu'une entrée casque, une entrée micro et USB. OK ? C'est pas ouf, mais bon, c'est pas avec ça que je vais te tourner un... que je pourrais accessoiriser vraiment. Mais je pourrais si je fais quelques petits ajustements. Tu vois, par exemple, là, sur le Sony, il y a une petite cage qui me permet de l'accessoiriser. Mais je peux aller encore... Really ? Bref. Mais je peux aller encore plus loin. Avec ma Blackmagic, vu que je voulais avoir ce côté pro quand j'arrivais sur un A7, je l'ai équipée avec une cage. Cage de chez Smallrig. Alors, pratiquement tout ce que j'utilise vient de chez Smallrig parce que les mecs, ils ont ce qu'il faut, là où il faut. Sérieusement, tu peux tout trouver chez Smallrig ou presque. Mais vraiment, non, je pense que tu peux tout trouver. Alors, premièrement, ce que j'ai, j'ai une épaulière. L'épaulière me permet justement d'avoir plusieurs niveaux de cadrage et de plans. Alors, j'ai la première, on va dire plan... plan haute, j'allais dire un plan à hauteur d'oudelle qui veut dire... plan haut, je peux le placer sur mon épaule. J'ai la flemme d'aller chercher parce que cette bête, elle est lourde. Donc, je peux avoir plan haut, middle, qui veut dire à hauteur de poitrine, de buste, et low, qui veut dire avec la poignée. Mais pour avoir ça, il faut qu'elle soit équipée. Donc, la cage, justement, me permet d'avoir autour de Blackmagic tous ces équipements-là. Alors, je peux y mettre un écran. Un écran, c'est indispensable parce que selon la manière que tu vas filmer, tu n'as pas vu sur ton écran. Donc, c'est bien d'avoir un écran externe pour mieux voir ce que tu fais. Donc, un écran, c'est bien. Un micro. Généralement, les micros internes des appareils, c'est pas ouf, tu vois. La Blackmagic, avec la Blackmagic, je crois, j'ai pratiquement trois ou quatre entrées micros. Donc, je place un micro qui me permet de récupérer le son afin de pouvoir mieux faire mon montage derrière. Ensuite, je peux placer mon disque dur directement avec la cage qui fait que je n'ai pas besoin de le trimballer ou de l'accrocher autour de moi parce que c'est un peu délicat. La cage me permet de directement le fixer sur l'appareil. Ensuite, la batterie externe. C'est super important. J'utilise un V-Mont, une batterie externe. Ça me permet de rester focus sur ce que j'ai à faire et ne pas me dire « Ah, mais si je manquais de batterie, ah, mais si je manquais de batterie. » Parce que des fois, tu peux être là en train de filmer et tu te rends compte que tu ne vas plus avoir batterie. Pourquoi ? Parce que les batteries qui sont utilisées sur la Blackmagic, non, qu'elles ne sont pas fiables. Elles sont super bien. Elles tiennent super bien. Mais quand tu ajoutes le disque dur et ensuite que tu filmes entre 4K et 5K, ça te pompe de l'énergie. Donc, il faut que ta batterie suive ou que tu en aies énormément et tu te rends compte que tu passeras plus de temps à charger ta batterie plutôt qu'à filmer. Ne t'inquiète pas, il y a plusieurs, encore une fois, petites astuces que tu peux faire. Tu peux mettre ce qu'on appelle un « Quick Release » qui te permet d'attacher ton appareil à soit le tripied, soit ta Gimbal ou soit, comme moi, j'ai mon époulière et pouvoir l'enlever rapidement et l'avoir en main et pouvoir t'exercer à faire d'autres reprises sans te prendre la tête s'il est sur le tripied, tout démonter, tout dévisser. Ça va beaucoup plus vite. D'où son nom, le « Quick Release ». Qu'est-ce que j'ai oublié ? Le « Follow Focus ». Le « Follow Focus » est important pour moi puisque la Blackmagic n'est pas équipée au « Follow Focus » automatique, tout est manuel. Donc, du coup, je dois le faire moi-même. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la cage et cet appareil, j'ai la possibilité, justement, d'équiper une petite batterie externe solaire avec laquelle j'ai câblé mon « Follow Focus », le moteur et la petite moulette qui fait qu'il ne va pas utiliser la batterie de l'appareil photo. Il a sa propre batterie. L'écran a sa propre batterie. L'appareil photo, l'appareil, la caméra, a sa propre batterie. Donc, tout le monde est alimenté avec sa propre source. Tout ce qui est alimenté par la batterie pour la Blackmagic, c'est le micro, le disque dur et c'est tout. Tout le reste, ils ont leur propre autonomie, leur propre batterie et ça me permet de rester toute une journée et de pouvoir filmer tranquillement. Et en plus de ça, je te promets que quand tu arrives sur un set et que tu n'es pas comme ça, mais que tu es plutôt comme ça, je peux t'assurer que le respect et le manque d'un cran. C'est comme ça. Alors, j'ai aussi équipé de poignée latérale parce que c'est bon, je l'ai, je vais te montrer. Je vais le faire. Ça, c'est la position, ce que j'appelle la position haute. Voilà, OK. Ça me permet de pouvoir filmer et j'ai un écran. J'ai l'œil sur mon écran qui est ici ou j'ai l'œil sur l'écran qui se trouve là-haut. OK, tu vois. Ça, c'est la position haute. Ça, c'est middle, la moyenne, si tu veux. Je vais l'utiliser comme ça. Voilà. Donc, là, j'ai l'écran qui est encore plus proche de moi. Donc, j'ai la possibilité de mieux cadrer, de mieux filmer sur certaines positions quand je vais faire un plan un petit peu middle, tu as compris, tu as capté. Et la position basse, low, qui, pas la poignée ici, je vais attraper et je vais venir la mettre au sol et je vais pouvoir faire des plans de sol, des plans, tu sais, un peu, un peu à Christopher Nolan, t'as vu. Je me la raconte un peu. Mais bon, voilà. En gros, si tu veux avoir ce petit air A, tilt-à-box, oui, c'est vrai. J'ai parlé de small rig, mais c'est vrai que je l'ai équipé d'une tilt-à-box. Ça, c'est juste pour occulter quand il y a un peu trop de lumière qui vient en façade. Un peu comme quand tu mets tes lunettes, ou bien quand tu mets ta main devant toi, quand tu regardes au loin, ou bien quand tu fais descendre la visière dans la voiture. Tu vois, quand le soleil tape sur ton pare-brise et que tu commences à faire un ça, comme ça, tu fais descendre la petite visière, ça coupe un peu l'entrée de la lumière sur ton pare-brise et ça te permet de voir un petit peu plus. Mais ce n'est pas possible, lui. Il est relou, le mec. Bref. Ah, tiens, je vais te montrer le quick release. Tu vois, il est ici. Il est placé tout simplement là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est... Si j'appuie ici et que je tourne et que je le lève, la caméra, elle s'en va avec tout le reste. Mais je ne vais pas le faire parce que ça va se fendre la figure par terre. Donc voilà, c'est ce que je voulais te montrer. C'est cette petite explication que je voulais donner de pourquoi je privilégie d'avoir un visuel et un rendu un peu plus professionnel sur mon setup. Ça me permet de crédibiliser mon travail, d'avoir cette impression pour rassurer le client qu'il se rende compte que je sais de quoi je parle. Je sais parce qu'on n'investit pas dans ce genre de matos pour rien et que quand j'arrive sur le set et que je vais discuter avec lui, je suis crédible dans mes dires, je suis crédible dans mes affirmations et je suis crédible dans mes positions. S'il me dit « Ouais, il faut faire ça, 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 comme ça. » Ça me permet sans sortir cette phrase « Écoute, le réalisateur, c'est moi, c'est mon métier, je sais ce que je fais. Si je te dis que ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas possible. » Plutôt qu'une fois que je vais lui dire « Écoute, tu sais, je pense que ça va un peu être compliqué de le faire là, 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 tac, tac, tac et tout. » Parce que j'ai déjà mis, en termes de psychologie, j'ai déjà un peu posé mes goulonnais sur la table, tu vois, avec le setup pareil. Je l'ai vécu, je l'ai vécu. Il y en a, quand j'arrive comme ça, quand j'arrivais comme ça, ils me parlaient n'importe comment. Même si je fais du bon travail, mais ils se permettent, tu vois, de se dire peut-être qu'ils connaissent mieux que toi et ils se permettent de te donner des conseils pour que ça fonctionne bien et tu sais que ça ne va pas fonctionner. Tu le sais, c'est toi, c'est toi, c'est ton métier, tu sais que ça ne va pas fonctionner. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est voilà, je me suis laissé avoir, j'ai écouté c'est plus, c'est fini. J'arrive sur le set chargé comme jamais avec un côté The Rock bien lourd, bien galbé et voilà, bien imposant. Bon, c'était tout pour aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile si c'est le cas. Like, commente, partage et mets-moi un petit, mets-moi en commentaire si de quelle team tu es, est-ce que tu es de la team, le matériel, il ne compte pas, c'est les compétences d'abord où tu es dans la team, le matériel, il ne compte peut-être pas, mais il fait quand même pas mal de choses dans les temps où nous sommes. je sais, c'est un grand titre, mais je pense que tu as compris l'idée. Alors, n'hésite pas à partager cette chaîne si tu trouves que ce que je fais avec des petites manières de présenter le milieu est assez intéressant, ça sera un petit peu out of the box. C'était Odell, la montagne Odell, photographe et vidéaste et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada